Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Tu es capable d'après 19 ans, après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer de là où l'on prie où elle était. Comment ne pas le Seigneur ? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incirables de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes. La Bible dit qu'il est venu pour libérer l'État-tif. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu ? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris, de 16h à 19h, à l'adresse 10 rue Félix-Piat-Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivant et expérimentant la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et chalosés. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'oxygène béni par Dadi et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit, debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui du sageur gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Osaïe 45, verset 2, est vivant. Et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Est-ce que vous me recevez ? Est-ce que vous entendez le son de ma voix ? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5 ? Dites-moi, si vous me recevez, nous allons avancer dans la présence de Dieu. Pendant ce temps, vous pouvez inviter quelqu'un. Invite un frère, invite une sœur pendant ces instants où nous voulons prier. C'est un temps fortement de prière devant la face de Dieu. Et le Seigneur se manifestera d'une manière exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un m'entend parler ? Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il manifeste sa gloire et sa puissance dans vos vies d'une manière exceptionnelle. Je voudrais, chers révolutionnaires, que vous puissiez partager le lien et inviter quelqu'un pendant ces instants de grâce et de puissance. L'eau telle s'est fendie. L'eau telle s'est fendie. Et c'est ce que nous allons prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Préparez votre manteau prophétique. Préparez, n'est-ce pas, votre bouteille d'eau. Et nous allons prier, préparer aussi la Sainte Seine pendant ce temps de prière. Lorsque le live, lorsque nous allons, n'est-ce pas, prier avec le même live à midi, à 18h, à 21h ou à minuit, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons pas, à toutes les tranches, utiliser, n'est-ce pas, la Sainte Seine. Mais la Sainte Seine, c'est spécifiquement pour le matin, pour que nous puissions nous connecter à la puissance et à la grâce de Dieu. Et je suis pleinement convaincu que le Seigneur se manifestera fortement. Vous êtes connecté, commencez à partager le lien. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés dans la prière et dans la présence de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Nous vous aimons et nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut écrire après moi ? L'autel s'est fendu, l'autel s'est fendu, l'autel s'est fendu, l'autel s'est fendu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut écrire cela ? Est-ce que quelqu'un peut inviter une personne, inviter un frère, inviter une sœur pendant ces instants où nous sommes en train de partager des moments de puissance et de gloire dans la présence de notre Dieu ? Alléluia. Malou Pradish Alamagantelé Abrosa. Alléluia. Laissez-moi répéter après vous cette déclaration forte et prophétique de la prière révolutionnaire. Tu peux répéter après moi avec détermination et puissance, Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après trois jours, il est ressuscité d'entre le mort et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Oh, nos puissants et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. En Jésus-Christ, on est puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Wow. Exceptionnel, n'est-ce pas? Que la grâce de Dieu soit votre partage. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Je voudrais prendre avec vous un roi, le chapitre 13. Un roi, chapitre 13. Partagez le lien. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Gloire soit rendue à Dieu. Hallelujah. Gloire soit rendue à Dieu. Oui, gloire soit rendue à Dieu. Écrivez-moi, n'est-ce pas? Un numéro de téléphone. Gloire au Seigneur. Un roi, chapitre 13, chère modératrice. Un numéro de téléphone. Est-ce que quelqu'un a trouvé un roi, chapitre 13? Voici le numéro. Alors, plus 1, 437-889-1409. Donc, voilà. Ça, c'est le numéro. Vous pouvez, avec ce numéro, ou auprès de votre modératrice de référence, vous inscrire pour ces réunions. Alors, voici encore un autre numéro. Plus 596, 696, 05, 73, 77. Encore un autre numéro. WhatsApp. Tous les numéros sont WhatsApp, n'est-ce pas? Alors, plus 32, 492, 42, 94, 52. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, je commence à lire ce puissant verset. Est-ce que vous êtes là? Préparez votre bouteille d'eau, votre sainte saine et préparez ces éléments dans la prière. Écoute ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, voici, voici un homme de Dieu. Écoutez bien. Voici un homme de Dieu arrivant de Juda à Béthel. Voici un homme de Dieu arrivant de Juda à Béthel. Rétenez bien. Ce homme est acquitté de Juda jusqu'à Béthel. À Béthel. Quelqu'un peut écrire avec moi Béthel. Comment? Quelqu'un peut écrire avec moi Béthel. Yes. Quelqu'un peut écrire avec moi Béthel, Béthel, Béthel. Voici un homme de Dieu arrivant de Juda à Béthel, n'est-ce pas? Par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboa s'est tenu à l'autel pour brûler du parfum. Quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de partager, n'est-ce pas? La Bible dit, cet homme de Dieu quittait de Juda à Béthel. Il arrive à quand? Il arrive, n'est-ce pas? Pendant que Jéroboa s'est tenu à l'autel pour brûler du parfum. Pendant que Jéroboa s'est tenu devant l'autel, n'est-ce pas? Pour brûler du parfum. Écoute le verset 2. Est-ce que vous êtes avec moi? Le verset 2, la Bible est en train de dire, il cria contre l'autel. L'homme de Dieu cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel. Il naîtra un fils de la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres de haut lieu qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. On brûlera quoi ? Des ossements d'hommes. Et la Bible est en train de dire dans le verset 3. Et le même jour, le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Et voici, l'autel s'effondra. Et la cendre qui est déçue sera répandue. Regarde, il y a quelque chose de puissant que nous comprenons dans ce puissant verset bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est en train de parler de l'autel qui se trouve à Bethel. Or, Bethel, bien-aimé dans le Seigneur, Bethel, sur cet autel, Bethel, c'était l'autel que, n'est-ce pas, Jacob avait bâti devant Dieu. C'est ça, n'est-ce pas ? D'accord ? À Bethel, Bethel s'était consacré à Dieu. La Bible dit que cet endroit-là s'appelait Luz, n'est-ce pas ? Auparavant, avant que Jacob ne puisse bâtir l'autel. Cet endroit, cet environnement, c'était Luz, n'est-ce pas ? Et lorsque Jacob arrive, Jacob élève un autel et il change le nom de ce lieu et il appelle ce lieu Bethel. D'accord ? Et sur Bethel, je vous avais dit, bien-aimé, il y a un principe très puissant dans la messe même des hôtels, dans le service prophétique des hôtels. Un hôtel bâti qui n'est pas entretenu, qui n'est pas renforcé, qui n'est pas arrosé. Bien-aimé, l'ennemi peut renforcer ton hôtel et bâtir un hôtel contre toi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? Donc, lorsque j'élève un hôtel, vous êtes connecté, commencez à liker la vidéo. Lorsque j'élève un hôtel, lorsque j'élève un sacrifice devant Dieu, mon hôtel doit être entretenu. L'hôtel est entretenu par des prières, d'accord, qui renforcent le feu et non seulement la prière dans l'hôtel, c'est comme le feu, n'est-ce pas ? Mais le feu doit brûler quelque chose. Le feu doit brûler un sacrifice. Et mon hôtel est renforcé par la prière qui représente le feu. Mais mon hôtel est renforcé aussi, en deuxième lieu, par des sacrifices. D'accord ? Par des offrandes, des sacrifices que je donne à Dieu. Par rapport à cet hôtel-là, mon hôtel est renforcé, bien-aimé, et fortifié par des sacrifices. Lorsque je veux fortifier mon hôtel, c'est par des sacrifices puissants. Au-delà du sacrifice précédent, là je suis en train de fortifier ou de renforcer mon hôtel. Alléluia ! Arroser son hôtel, c'est pas du sacrifice, du offrande que Dieu met dans ton esprit, bien-aimé dans le Seigneur, pour arroser ton hôtel. Et maintenir le feu sur l'hôtel. Donc lorsque vous êtes en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que vous puissiez rappeler à Dieu vos hôtels. Vous devez parler de ça devant le trône de Dieu. Et non seulement vous devez parler de ça devant le trône de Dieu, mais vous devez les arroser, vous devez les renforcer, vous devez les fortifier pour que ça devienne puissant et fort devant la face de l'éternel. Écoute, la Bible est en train de dire, là où Jacob avait bâti l'hôtel, Béthel, la Bible dit qu'il y a eu maintenant des sacrifices maléfiques. Il y a eu un travail et une, n'est-ce pas, machination maléfique qui était en train de se faire à Béthel. L'hôtel de Béthel a été sali. L'hôtel de Béthel a été bien-aimé dans le Seigneur, détruit. L'hôtel de Béthel a été suyé. Voilà pourquoi je viens prier pour quelqu'un qui entend le son de ma voix, bien-aimé dans le Seigneur, que ton hôtel ne soit pas sali, que ton hôtel ne soit pas suyé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Sur l'hôtel de Béthel, Béthel qui signifiait la maison de Dieu, Béthel qui signifiait, n'est-ce pas, la porte du ciel. Sur l'hôtel de Béthel, la Bible dit, écoutez bien-aimé, la Bible dit que Jéroboam a commencé à brûler du parfum. Jéroboam a commencé à utiliser, il s'est détourné de Dieu et à Béthel, il a commencé, bien-aimé dans le Seigneur, à faire des incantations, à faire des services maléfiques sur l'hôtel de Béthel, à Béthel. Il a commencé à Béthel, à faire des incantations, à faire des services maléfiques, à bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme dans votre famille, bien-aimé dans le Seigneur, il y a le serviteur de l'ennemi, Satan, qui commence maintenant, c'est le mois où ils vont renforcer leur service. C'est le mois où ils vont fortifier leur service. C'est le mois où ils vont faire des choses d'une manière maléfique, afin que les services de l'hôtel maléfique de ta famille puissent crier et parler. Écoute-moi très bien. Le où on dépose du parfum, le parfum c'est quoi ? Le parfum ce sont des incantations, le parfum ce sont des rituels, le parfum ce sont des paroles de malédiction. Le parfum c'est pour nourrir les esprits qui travaillent sur cet hôtel-là. Parce que sur chaque hôtel spirituel, il y a des esprits qui sont engagés. L'hôtel de Dieu, bien-aimé, il y a les saints anges de Dieu qui travaillent, bien-aimé, tout dépend de la hauteur de ton hôtel. Il y a des gens où dans les hôtels, dans leur hôtel, il y a l'armée de Michael qui travaille. Tout dépend de la hauteur, n'est-ce pas, de ton hôtel, dans la dimension que tu as activé. N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant aussi, dans l'hôtel maléfique, il y a aussi des esprits qui travaillent. Les esprits maléfiques, les démons, les esprits qui sont morts, emprisonnés. Donc il y a une activité et un travail des esprits sur les hôtels. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ? Alors, lorsqu'il allait brûler le parfum, il allait alimenter, alimenter ses esprits, alimenter, n'est-ce pas, ces démons, alimenter, n'est-ce pas, ces veilleurs maléfiques. Et la Bible est en train de dire, Dieu a envoyé un roi de Dieu. Un roi, un roi. La Bible dit, voici un homme de Dieu arriva de Judas à Pétel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam s'est tenu à l'hôtel pour brûler de parfum. Je suis en train de parler à un Jéroboam de ta famille. Oh my God ! Je parle à un Jéroboam. Vous allez comprendre que Jéroboam, c'était un roi. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un roi. Mais qui avait rompu l'alliance avec Dieu. Il avait rompu l'alliance avec Dieu. Oui, mon fils, l'hôtel, les hôtels ne parlent pas tous de la même façon. Quand tu as le son de ma voix, les hôtels, n'est-ce pas, ont une voix, mais ils ne parlent pas. Quand tu as le son de ma voix, les hôtels ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Ce qui fait parler l'hôtel, ce qui fait parler l'hôtel, c'est le sacrifice. Parce que le sacrifice amène la voix. Quand tu as le son de ma voix, les hôtels sont de bouche devant la face de Dieu, mais ils ne parlent pas. Mais ce qui fait parler l'hôtel, c'est le sacrifice. Et il y a des hôtels qui parlent en voix basse. Il y a des hôtels qui parlent normalement. Mais il y a des hôtels qui crient devant la face de Dieu. Tout dépend, bien aimé dans le Seigneur, tout dépend du niveau et de la détermination, de la qualité de ton sacrifice devant la face de Dieu. Écoute-moi te dire quelque chose de puissant. Jéroboam sera localisé. Quelqu'un peut écrire avec moi ? Jéroboam sera localisé. Et je suis en train de prier, pendant que je lève ma voix, que tous ceux-là qui vont bien aimer, offrir du parfum, faire de cérémonies maléfiques, renforcer les hôtels maléfiques, à la fin de cette année et tout au long de l'année, qu'ils soient localisés au nom de Jésus-Christ. Écoute, quelqu'un qui entend le chant de ma voix. Dieu m'envoie maintenant devant toi et devant les hôtels de ta famille. Je viens crier contre ces hôtels au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je viens parler sur Jéroboam. Jéroboam, c'est qui ? Jéroboam, c'est le roi. Jéroboam, c'est celui qui règne. Jéroboam, c'est celui qui est fort. Jéroboam sera localisé. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix ? L'éternel va localiser Jéroboam. Pourquoi ? Parce que Jéroboam a un service maléfique. Jéroboam a un service maléfique. Jéroboam va renforcer l'hôtel. Il va amplifier l'hôtel. Bien aimé, il va offrir du parfum. Et lorsque il est en train de brûler du parfum sur les hôtels maléfiques, il alimente ces hôtels-là. Et ces hôtels commencent à crier contre le peuple. Et la Bible est en train de dire, au moment où il était en train de brûler le parfum, Dieu a envoyé son serviteur. Je suis en train de prier maintenant que l'éternel va localiser Jéroboam, celui qui vient dans ta famille, celui qui est utilisé par la sorcellerie de ta famille, afin d'amplifier les sacrifices, afin d'amplifier les hôtels. Bien aimé, je suis en train de prier. Pendant que tu es là, toi aussi tu répètes avec moi, avec détermination et puissance, que Jéroboam sera localisé. Jéroboam est localisé. Jéroboam est localisé. Jéroboam est localisé. Au nom de Jésus-Christ, bien aimé, il ira officier sur l'hôtel. ça sera son dernier officier, parce que Dieu va le localiser. Une parole de Dieu l'atteindra sur cet hôtel. Je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Oh my God! Je pensais que je m'adressais à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Je pensais que je m'adressais à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Je suis en train de dire à une personne qui m'entend aujourd'hui que la parole de Dieu va localiser Jéroboam. Il ira dans leur surcellerie. Pour pas. Bien aimé, si cette parole c'est à toi, c'est à toi. Je parle à quelqu'un et il y a une parole qui est relâchée. Et je vous avais dit, lorsque une parole est relâchée, matérialise cette parole. Matérialise ça. Tu dois sceller cette parole pour que cette parole soit matérialisée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare sur la vie de quelqu'un qui m'entend. Écoute, bien aimé, nous avons tellement de Jéroboam dans nos familles, nous ne connaissons pas. Nous avons tellement de Jéroboam dans nos familles qui brûlent le parfum sur les hôtels, qui entretiennent ces hôtels, qui sont les gardiens de ces hôtels, qui sont les gardiens des choses maléfiques dans nos familles, qui sont les gardiens des choses abominables dans nos familles. Bien aimé dans le Seigneur. Cet hôtel a tellement tué la vie de plusieurs. Cet hôtel a tellement brisé la vie de plusieurs. La famille est emprisonnée sur ces hôtels. La famille est captée sur ces hôtels. Ces hôtels ont tellement avalé les sangs. Il y a des hôtels, pendant que nous sommes en train de parler comme ça, bien aimé, ils cherchent les sangs. Ils cherchent les sangs. Ils sont, oh my God, avides de sang. Ils cherchent le sang. Ils ont soif du sang. Ils veulent boire le sang. Ils veulent tuer. Ils veulent détruire. Ils ont déjà programmé leurs victimes. Et Jéroboam est en train de veiller sur les victimes qui sont sur ces hôtels. Jéroboam, oh my God, j'entends quelqu'un liker, j'avance. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Oh God, my God. C'est très important. Je ne sais pas combien de fois je pourrais répéter ça. Lorsque vous vous connectez. C'est tellement... Et pourtant, c'est très simple. Lorsque vous vous connectez, que vous likez la vidéo. Oh my God. C'est tellement simple. Parce que des tels moments de live, lorsque ça se coupe bien, on ne peut même plus revenir. C'est compliqué de revenir. Donc, vous qui êtes révolutionnaire, je comprends. Vous qui êtes révolutionnaire, c'est très simple. Lorsque vous vous connectez, ça doit être automatique. Nous sommes, n'est-ce pas, nous ne sommes pas notre premier live. Nous faisons le live tout le jour. Donc, nous comprenons le fonctionnement. Je suis connecté, je like. J'ai dit à quelqu'un, liker, ce n'est pas une offrande. Ça ne t'enlève pas du crédit dans ton téléphone. Peut-être que tu as peur. Ça ne t'engage en rien. Liker, bien aimer dans le Seigneur, c'est une façon pour vous, n'est-ce pas, de vous connecter, dire que vous êtes là. Vous êtes là. N'est-ce pas, que vous êtes là. Et vous savez, que lorsque nous sommes dans le live, tous ceux qui se connectent dans les lives, je les répète 10 millions de fois, tous ceux qui sont connectés dans le live ne sont pas connectés avec nous. Il y en a qui sont là pour combattre, signaler le live. Et lorsqu'on signale un live, c'est beaucoup plus difficile maintenant avec les fonctionnalités, n'est-ce pas, de YouTube. C'est beaucoup plus difficile, n'est-ce pas, d'être reconnecté. Alors, c'est très important. C'est très simple. Quand vous lisez le message, vous comprenez que lorsque je me connecte, je like. C'est très simple, cher révolutionnaire. Alors, de telles paroles, bien-aimés, nécessitent que vous puissiez sceller cette parole. Sceller une parole matérialise la parole dans votre vie. Lorsqu'une parole est déclarée par un roi de Dieu, et surtout lorsqu'il parle sur l'autel de Dieu, lorsque une parole est relâchée pendant le live comme ça, lorsque vous recevez une parole de la part du Seigneur, sceller cela par un sacrifice, par une offrande, devant la face de Dieu, prendre contact avec le ministère, je veux matérialiser cette parole dans ma vie, que les Jéroboam soient localisés. Je parle et je déclare que les Jéroboam soient localisés. Quelqu'un entend le son de ma voix ? Je disais que les Jéroboam, ceux qui vont offrir du parfum sur l'autel, ceux qui amplifient l'autel. Vous savez, Jéroboam, c'est celui qui entretient l'autel. C'est celui qui entretient. Il ne veut pas, il ne veut pas que vous soyez libérés de cette prison. Il ne veut pas que vous soyez libérés de cette machination. Il ne veut pas que vous soyez libérés de ces choses. Il ne veut pas que vous soyez libérés de ces chaînes. Ils sont là, ils offrent. Et j'aime le Seigneur parce que le Seigneur a localisé Jéroboam. Le Seigneur a localisé Jéroboam. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ? Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Écoute, Jéroboam n'est pas localisé n'importe quand. Jéroboam est localisé, bien aimé, lorsqu'il s'élève pour aller brûler le parfum. Il va renforcer, il va entretenir ses autels. Lorsqu'il s'élève pour brûler du parfum, c'est à ce moment-là que Jéroboam est localisé. Bien aimé, écoute-moi parler. Ils sortiront dans la sorcellerie, ils ne sauront plus comment rentrer dans leur corps. Non, tu ne m'as pas saisi. Il n'y a pas quelqu'un qui a saisi cette parole. Je suis en train de répéter encore. Ils sortiront de leur corps pour aller t'en sorceller, pour aller renforcer ses autels maléfiques, pour aller renforcer les choses sataniques et maléfiques, pour aller amplifier les combats. Bien aimé, ils sortiront de leur corps. Ainsi parle l'Éternel dans la bouche de son serviteur. Ils sortiront de leur corps, ils ne pourront plus rentrer. Ils sortiront de leur corps, et ils seront prisonniers des mondes de ténèbres, des mondes spirituels. Il y aura des connexions entre son âme, son esprit et son corps. C'est lui qui sort la nuit, c'est lui qui sort le jour, c'est lui qui va traiter les autels maléfiques pour t'attaquer, pour te maintenir dans cette prison. Il sortira, je parle, et oh my God, vous allez retrouver des gens, il y aura des gens bien aimés dans le Seigneur, ils vous diront, ils ne se sont plus réveillés. On vous dira, il ne s'est plus réveillé. On vous dira, il était endormi, depuis qu'elle est endormie, jusqu'à maintenant. Elle respire, mais elle ne se réveille pas. Ils te diront, elle respire ou il respire, mais il ne se réveille pas. Bien aimé dans le Seigneur, en matière d'autel, on ne joue pas avec un bâtisseur d'autel. On ne joue pas. Lorsque tu es dans cette dimension avec Dieu, bien aimé, je suis en train de te dire que dans un autel, surtout dans ce service, dans ce temps de prière, bien aimé dans le Seigneur, ça va le localiser. Ils sortiront, ils iront faire des réunions occultes. Ils feront des réunions sorcelleriques, des occultistes. Ils ne pourront plus rentrer. Leur porte sera fermée. La porte de leur corps sera fermée. La porte de leur esprit sera fermée. Ainsi, on reconnaîtrait que tu seras un Dieu puissant. Le Tout-Puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un qui attendait sur le Mavro ? Oh my God ! Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un ici. Je pensais que je m'adressais à quelqu'un. Oh my God ! Que cette parole s'accomplisse dans la vie de quelqu'un qui est connectée maintenant au nom de Jésus-Christ. Ils sont nous. Toute personne qui sortira, qui essayera de sortir, de quitter son corps, aller dans la sorcellerie, pour t'attaquer, pour te faire du mal, bien aimé dans le Seigneur, il ne rentrera plus dans son corps. Il est télé-séjour. Vous allez voir les témoignages qui vont arriver. Et si ces témoignages arrivent, partagez-en. Ça doit édifier la vie de quelqu'un. Et on doit savoir qu'ici, à la prière révolutionnaire, nous avons un Dieu qui exauce la prière. Le Dieu des hôtels, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, on saura que tu as un Dieu. My God. Qu'est-ce qu'elle peut répéter cela avec détermination, avec une sainte colère ? Ils sortiront de leur corps pour chercher à ne faire du mal. Ils ne pourront plus rentrer. Ils seront emprisonnés, bloqués dans les sphères spirituelles. Au nom de Jésus-Christ. Voici un homme des cieux arrivant de Jésus-Christ à Bethel par la parole de Dieu pendant, pendant que Jéoboam s'est tenu à l'hôtel pour brûler du parfum. Et lorsque l'homme des cieux est bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas jouer avec ces choses. Voilà pourquoi lorsque tu n'as pas encore saisi cette dimension, bien-aimé, il y aura de la peine que tu puisses vivre certaines délivrances exceptionnelles. Et ça, c'est un combat. Même les enfants, même ceux qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans dans la foi, ils ont de la peine à saisir cette dimension-là. Parce que la Bible dit que le Dieu de ces siècles a aveuglé leur intelligence. Quelqu'un a léchant de ma voix ici ? J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ les Jéroboam s'est relocalisé. Oh my God ! Écoutez, bien-aimé, lorsque l'homme des dieux arrive, qu'est-ce qu'il fait ? Il est criant contre l'hôtel par la parole de l'éternel. Il faut crier, bien-aimé. Lorsque tu sais que tu as bâtissé un hôtel, lorsque tu sais que tu es bâtissé un hôtel, surtout dans ce programme que nous avons, bien-aimé dans le Seigneur, il faut crier contre ces hôtels-là. Ne laisse plus ces hôtels survivre. Ne laisse plus ces hôtels survivre. Regarde, localise ces hôtels. Crie contre ces hôtels. Tu dois crier matin, midi, soir contre ces hôtels. Oh my God ! Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Est-ce que je parle ? Ils sortiront, mais ils ne pourront plus rentrer. Ils sortiront de leur corps, mais ils ne pourront plus rentrer. Pourquoi ? Parce que nous avons fermé la porte par la puissance de Dieu. Et la Bible est en train de dire, il cria contre l'hôtel par la parole de l'éternel. Il dit, hôtel, hôtel, Ainsi parle l'éternel. Voici, il naîtra un fils de la maison de David. Son nom sera Josias. Il y mollera sur toi. Le prêtre des hauts lieux, il brûlera sur toi des parfums et l'homme brûlera sur toi des ossements d'hommes. Jérôme Josias contre Jérôme parce qu'il y a une autre lignée qui arrive. La lignée de Josias. Et toi, tu es Josias de ta famille. J'ai parlé de toi. Oui, j'ai parlé de toi. Tu vas être en revêtue de l'onction de Josias. L'onction qui était sur Josias. Oh my God ! Parce que écris-moi déjà ce thème-là. L'onction de Josias. C'est demain que nous allons prier pour ce temps-là. Demain, nous allons être dans la présence de Dieu. Six heures. L'onction de Josias. Il naîtra sur toi. Il naîtra un Josias. Bien aimé. Sur toi, c'est Josias-là. Tu y molleras sur ces hôtels. Les hôtels qu'ils ont choisis dans la famille pour détruire des vies humaines. Toi, tu y molleras les ossements d'hommes. Ça veut dire bien aimé dans le Seigneur. Tout hôtel qui a été élevé, qui est en train de bloquer, de combattre, toute personne qui a travaillé sur cet hôtel, toute personne qui a érigé cet hôtel, toute personne qui a renforcé les hôtels maléfiques, toute personne qui va servir sur ces hôtels sera immolée. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses ? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses ? Jésus est en train de dire toute personne qui a coulé les sangs dans la famille, ses ossements, ses rassurces hôtels, il priera de sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ? My God ! Écoute ce que la Bible est en train de dire. Le verset 3. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que les Canadiens ont parlé. Voici l'hôtel s'effondra et la cendre qui est déçue sera répandue, bien aimée, quelle que soit la force qu'à cet hôtel, quelle que soit la force, quel que soit le sang qui a fortifié cet hôtel, quel que soit le sang qui a avalé, le sang avalé par cet hôtel qui donne de la hauteur, des racines et de force à cet hôtel. Quel que soit le fondement de cet hôtel, bien aimée, ça sera renversé. Voilà pourquoi, cher ami, dans le domaine des hôtels, il n'y a que des hôtels qui parlent contre les hôtels. Dans le domaine des hôtels, prier, c'est bien, mais tu pries sur base de quoi ? Tu pries sur base de quoi ? Il y a des domaines, bien aimé, dans le Seigneur, je reçois certaines personnes et il vient me dire, mais Gadi, depuis que j'ai pris telle chose, je ne sais pas, depuis que j'ai pris telle chose, j'ai dit, as-tu associé les hôtels ? As-tu associé les hôtels ? Est-ce que dans ce domaine-là, tu as renforcé des hôtels, des hôtels à la hauteur de ces combats ? Parce qu'il y a certains hôtels qui ne correspondent pas à la hauteur de ces combats, mais toi, tu te dis, mais j'ai déjà... Non, ça ne correspond pas. Et en matière d'hôtel, on amplifie son hôtel jusqu'à ce que cet hôtel que Jérôme est en train de servir sera renversé. Et l'hôtel que nous bâtissons, nous le bâtissons sur l'hôtel de Golgotha. Et l'hôtel, ce n'est pas quelque chose de banal. L'hôtel doit t'écouter. L'hôtel, voilà pourquoi nous appelons ça un sacrifice. Et lorsque tu bâtis l'hôtel, ne restez pas silencieux. Il y a des personnes, ils ont fait un puissant hôtel, mais ils restaient silencieux. Ils ne parlent pas, ils ne prient pas, ils ne font pas des orientations. Comment est-ce que ton hôtel va fonctionner ? Donne de la direction. Donne de l'exercice à ton hôtel. Comment cela va fonctionner si tu ne sais pas diriger ton hôtel ? C'est comme on te met dans un avion et on t'a appris comment piloter, mais tu ne fais rien. Quelqu'un entend le son de ma voix ici ? Jérôme Boam, il pensait que l'hôtel là n'allait pas être et la Bible est en train de dire quelque chose de puissant et de fort. La Bible est en train de dire que l'hôtel a été localisé. L'hôtel a été localisé. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que cet hôtel soit localisé. et non seulement l'hôtel a été localisé, mais l'homme de Jésus vient dire cet hôtel se fondera. Et je viens dire à quelqu'un, cet hôtel qui a détruit la famille, qui a brisé la vie de plusieurs, qui a hypothéqué les gestes de plusieurs, cet hôtel qui a brisé les lignées, qui a volé les mariages dans la famille, qui a volé la richesse dans la famille, qui a volé l'épanouissement dans la famille. Cet hôtel, cet hôtel sera localisé. Malopranali, c'est prana. Cet hôtel s'effondra. Et le centre qui est sur cet hôtel sera répandu. Ainsi parle le Seigneur à toi qui entends le son de ma voix ici. L'hôtel qui crie contre toi s'effondra. Et pendant que je suis en train de parler, les Jéroboams sont localisés. Bien aimé, ils ne seront plus en paix. Parce qu'écoutez, c'est pendant cette période que les Jéroboams émole. le parfum, le sacrifice sur les hôtels maléfiques de la famille. Laisse-moi te dire que l'hôtel s'effondra. Écoute, pour renverser, briser un hôtel, il faut d'abord que cet hôtel puisse s'effondre. malouketekeli abradusha. Modératrice, chère modératrice, donnez-moi un ou deux numéros de téléphone. Le même jour, l'homme de Dieu a donné un signe. Il a donné un signe. Il a dit que cet hôtel va s'effondre. Je suis en train de dire plus tu cries sur l'hôtel, plus cet hôtel va s'effondre. parle et crie sur l'hôtel. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu sais que ta vie est prisonnée des hôtels, tu dois crier contre ces hôtels et bâtir des puissants hôtels devant Dieu. Voici un numéro WhatsApp du ministère. Plus 596 696 05 73 77 Cet hôtel s'effondra là où il faut des réunions, là où ils se rassemblent, là où il faut se rassembler, là où il faut des réunions, là où il faut des rituels maléfiques, ça s'effondra. C'est là que tu dois libérer et nous rassembleront dans le fayard. Oh my God. Écoute ça. Le verset 4. Lorsque le roi entendit la parole de l'âme de Dieu qui avait crié contre l'hôtel de Béthel, qu'est-ce qui s'est passé ? Le verset 4. Il avança la main du dessus de l'hôtel en disant saisissez-les et la main que Jérôme avait tendu contre lui devient sèche et il ne put le ramener. Voici un autre numéro WhatsApp du ministère. Plus 32 466 42 54 64 Qu'est-ce que la Bible est en train de dire ? La Bible est en train de dire quand il a fait quoi ? Quand il a mis sa main qu'est-ce qui s'est passé ? La Bible dit sa main devient sèche. Celui qui essayera de t'arrêter le ciel se chargera de lui. Tu es condamné à avancer. Ton hôtel que tu as élevé devant Dieu ou que tu veux élever et que tu élèves devant Dieu va te condamner à la réussite. Bien-aimé, on ne combat pas un bâtisseur parce que celui qui est bâtisseur d'hôtel lorsque tu le combats, tu combats le tuyau de son hôtel. Un numéro de téléphone s'il vous plaît. Quelqu'un peut nous envoyer un numéro de téléphone. On ne combat pas. Il y a bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des combats où les personnes s'engagent contre toi. Ils ne savent pas le nombre des hôtels que tu as bâtis devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ils te combattront pour leur perte et ça sera leur perte. plus 596 696 20 77 58 Jéroboam a essayé de riposter à la parole de l'homme de Dieu. Jéroboam a essayé d'intercaler la parole de l'homme de Dieu. Il a levé la main, il a dit saisissez-les. La main qu'il a levé cette main est devenu sèche. Bien-aimé, ils se retrouveront bloqués là où ils ont essayé de te faire bloquer. Ils se retrouveront enfermés là où ils ont essayé d'être enfermés. Ils se retrouveront sur l'autel eux-mêmes comme un sacrifice là où ils ont essayé de mettre tes enfants, ton mari, ta femme, tes avoirs comme sacrifice. leur main deviendra sèche. Bien-aimé, si Dieu ne frappe pas tes ennemis en tétés, comment on saura que toi tu es un Dieu? Comment ils auront peur de ton Dieu? Si Dieu ne le frappe pas, voilà pourquoi je parle ici, que tes ennemis visibles et invisibles, qu'ils soient frappés de génération en génération. bloqués, bloqués, quelqu'un t'a les soins de ma voix, leurs finances seront séchées, leurs maisons seront troublées, leurs vies seront troublées, ils sauront que toi tu es un enfant de Dieu et que tu seras un Dieu rédoutable, qu'on ne peut pas jouer avec ton Dieu. Quelqu'un va voir un magicien, quelqu'un va voir un marabout et il amène ton nom chez ce marabout, il amène tes habits, quelque chose qui t'appartient ou ta photo dans la maison des marabouts et toi tu commences à avoir peur. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie te menace, il te dit que toi tu mourras, on te tuera et toi tu as peur de ces choses, tu as peur mais tu ne connais pas ton Dieu, tu ne connais pas ton Dieu, tu ne sais pas ce que ton Dieu est capable de faire. Ton Dieu il est tout puissant, il est le créateur des choses visibles et invisibles, il contrôle le ciel, il contrôle l'enfer, il contrôle la lumière, il contrôle les ténèbres. De quel Dieu tu parles ? Comment tu peux avoir peur de quelqu'un qui sert dans la basse spiritualité alors que toi tu es dans la haute spiritualité ? Prends le nom de cette personne et lève un hôtel sur lui. Et lève un hôtel tu verras ce que le Seigneur fera. Quand les enfants d'Israël, quand les enfants d'Israël, Dieu commençait à frapper les Égyptiens, Dieu ne le frappait pas spirituellement, il ne le frappait pas que spirituellement, écoutez-moi très bien cher ami, Dieu ne le frappait pas que spirituellement, il le frappait physiquement. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? Il ne le frappait pas spirituellement ? Non, non, physiquement. Ils sont frappés spirituellement, ils sauront que non, ça ne le touche pas. C'est lui-là. Même le jour, même la nuit, on ne le touche pas. Tu as la maîtrise des choses spirituelles, comment est-ce que tu peux avoir peur des petits démons, des petits sorciers, des petits chèvres coutumiers, des sorciers de ta famille qui essaient de te menacer, des occultations de ta famille. Comment tu peux avoir peur de ces gens-là ? La Bible est en train de dire celui qui est en toi est plus fort. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici ? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici ? Celui qui est en toi est plus fort. Alors, lorsque tu ne maîtrises pas le domaine du combat spirituel, tu vas avoir peur. Mais lorsque tu sais que lorsqu'une situation s'élève contre moi, lorsqu'un combat s'élève, j'élève un local. Je renforce cet autel, jusqu'à ce que cette situation soit renversée, jusqu'à ce que l'autel bâti dans cette situation puisse s'effondre. My God. Yahshu. Toute personne qui osera, il sera localisé par la puissance de Dieu. Et je suis en train de dire à quelqu'un que Jéroboam ne sera plus en paix. Ils ont mis leur confiance. Ils prospèrent parce que vous vous êtes bloqués. Ils prospèrent parce qu'ils vous ont retenus dans une prison. Ils ont retenus votre étoile, votre destinée, votre avenir, l'avenir de vos enfants, vos percées. Ils l'ont retenu dans les prisons des autels. Et ils utilisent ça pour prospérer. Bien aimé, c'est fini ces choses. Quelqu'un peut écrire avec moi, c'est fini. Que Dieu bénisse ceux qui like la vidéo, ceux qui like la vidéo, soyez localisés par la puissance de Dieu. Que quelqu'un puisse écrire avec moi, c'est fini ces choses. C'est fini, fini, terminé. Fini, terminé, au nom de Jésus Christ. 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 Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais prier pour ton service. Je voudrais, pendant que je suis en train de prier, que l'éternel Dieu te localise. Je bénis ta Seine Seine. Que ta Seine Seine soit bénie. Que ce soit le support de la grâce et de la puissance de Dieu. Que la Seine Seine localise tout ce que Jérôme a placé dans ton corps. Que cela soit brisé au nom de Jésus Christ. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus Christ. Et pendant que tu es en train de prendre le corps et le sang de Jésus Christ, tu es en train de te déconnecter. Te déconnecter de tout parfum, de tout sacrifice que Jérôme a déposé sur le tel maléfique. quiconque est allé faire un rituel, quiconque est allé faire un sacrifice, quiconque est allé faire renforcer un hôtel ou bâti par le contre-tour. Je disais encore que l'éternel Dieu s'élève en ta faveur. Et il te donne des victoires. Il te donne de grandes victoires. Il te donne des victoires qui dépassera ton entendement. Il te donne des victoires qui dépassera tes pensées. Il te donne des victoires qui dépassera tout ce que tu pourras t'imaginer que l'éternel le fasse pour toi. Que Dieu le fasse. Alors que tu as ta bouteille d'eau ou tu as ton manteau, pose ton manteau prophétique sur ta tête. Alors que tu as ton manteau prophétique, pose ton manteau sur ta tête. Si tu as ta bouteille d'eau ou ta bouteille d'huile donc sinon, je vais prier pour ça. Après avoir prié pour l'eau, bien-aimé, tu vas prendre cette eau et tu vas nettoyer ton nombril et les pommes de tes mains. Bien-aimé, si Jéroboam a sali tes mains, il y en a, pendant que je suis en train de prier, qui ont été salis dans leurs mains. Les hôtels sont bâtis sous leurs mains. Ces hôtels de la pauvreté, de la sécheresse. Et à chaque fois que tu reçois quelque chose dans tes mains, tu le perds aussitôt. Il y a un hôtel qui a été bâti, un hôtel maléfique qui a été bâti sur tes finances pour voler ce qui est à toi. Bien-aimé, alors que tu es en train de mettre l'eau et l'huile d'oxygène sous les pommes de tes mains sous ton nombril, tu es en train de briser, de renverser cet hôtel qui crie et qui parle contre toi. Maintenant, tu le reverses et tu le brises au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je dis tu le reverses et tu le brises maintenant. Je dis tu les reverses et tu le brises maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu reverses et tu reverses renverses 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 cet hôtel Qui crie et qui parle contre toi L'autel qui est bâti Sur tes mains L'autel qui bloque tes finances Bien aimé c'est l'heure de la prière C'est l'heure de la prière dans la présence de Dieu Commence à briser cela Commence à détruire In the mighty name of Jesus Un impuissant Et précieux de Jésus Christ Que l'autel de Dieu Commence à crier sur toi Je vois sur ta main Le Seigneur Tu tenais ce que ton coeur Attends Chercher Je te vois le serrer dans tes bras Oh my God Je vois Je vois Dieu agir Je vois Dieu tendre sa main Je vois Dieu se manifester Je vois la main de Dieu Te localiser Et une grâce exceptionnelle Se dépose sur ta vie Seigneur je te rends grâce Pour ce que tu accomplis maintenant Dans la vie de ta fille Dans la vie de ton fils Saint Esprit de Dieu Élève le nom de Jésus Christ Il est écrit dans ta parole Quand l'Esprit de Dieu viendra Il ne parlera pas de lui-même Mais il prendra tout ce qui est en Christ Et nous l'annoncera Viens le faire Saint Esprit Fais-le A cause de ton mort Fais-le A cause de ta gloire Au nom puissant Et précieux de Jésus Christ Amen Il y a un signe Que Dieu va faire Dans la vie de quelqu'un Je parle d'un signe Que Dieu va opérer Dans la vie de quelqu'un Le Seigneur Va exaucer Les prières Que tu as fait il y a longtemps Lorsque tu verras cet exaucement Tu diras Que Dieu a exaucé mes prières Et tu te souviendras qu'une fois Tu avais prié pour ça Tu iras dans le souvenir Avec Dieu Tu diras Que j'avais prié une fois pour ça Dieu Te ramène cet exaucement L'anxion de Dieu Qui est déposée dans ce live Ainsi parle l'Eternel Dans la bouche de son serviteur Que Dieu Te donne T'accorde L'exaucement De prière Que tu as fait il y a longtemps Et il y a les prières Que tu as fait devant Dieu Tu as jeûné Tu as pleuré Tu as Tu étais même couché Face contre terre Et tu as prié pour ça Dieu m'envoie te dire Que l'exaucement De cette prière Que cette prière est maintenant Quelqu'un scelle cette parole Quelqu'un reçoit cette parole J'ai dit l'exaucement de cette prière C'est maintenant J'ai dit c'est maintenant J'ai dit c'est maintenant Tu t'es trop battu avec ces sujets là Le Seigneur t'accorde L'exaucement J'ai dit l'éternel C'est Dieu Oh my God Oh my God Oh my God Dieu qui a vu Et entendu Il a vu tes larmes Il a entendu tes prières Il t'accorde cela maintenant En en poussant Et précieux De Jésus Christ Amen Wow Tu peux acclamer le Seigneur Là aussi Tu peux acclamer Jésus En poussant des cris de joie Et dire merci Seigneur Jésus Christ Cher ami ce live Nous le faisons à midi À douze heures À dix-huit heures À vingt-et-une heures Et à minuit Dans la présence de Dieu Toujours dans ce temps puissant Et comment doit devenir Ton plus grand témoignage Tu dois témoigner Dieu À cause de ce qu'il fait Je dis ça doit passer Ça doit passer Et tu dois Témoigner la grandeur Et la puissance de Dieu Cher ami C'était un privilège pour moi De partager avec vous Ces instants de grâce C'était votre frère Et ami Joël Kamba L'apôtre Shalom chez vous Cher révolutionnaire Que la grâce de Dieu Soit votre partage Et que Dieu vous bénisse Ceci est une annonce Importante Pour toute la grande Famille révolutionnaire Nous aurons Du 1er mai Jusqu'au 21 mai Un programme D'exception Ça sera Notre tout Premier programme De l'année 2023 Ce programme Est intitulé La couronne D'Esther La couronne D'Esther Est un programme Exceptionnel Pour toutes Les femmes Qui sont N'est-ce pas Fiancées Et ces fiançailles Ne se déterminent pas Toutes les femmes Célibataires Hommes Femmes Célibataires Ou hommes Femmes Fiancées Où il n'y a pas Le mariage Dans leur vie C'est aussi Pour toutes Les femmes Et tous les hommes Qui sont Dans une relation Qui n'est pas Encore Déterminée Ils ne voient Pas les bouts Du tunnel Écoutez Ce programme De jeûne Et de prière De 21 jours Est un programme D'exception Et de puissance Que Dieu Va se manifester Et déverser Sa grâce Sur la vie De plusieurs Écoutez-moi Bien aimé La couronne D'Esther Sera Sur Votre vie Écoutez Esther Est entrée À Suse N'est-ce pas Et donc Esclave Mais de l'esclave Elle est devenue Reine Bien aimé Il y a une vati Qui doit Être Délogée Elle doit être N'est-ce pas Remplacée Par celle Qui mérite La couronne C'est un moment Puissant Un moment De prière Et d'orientation Prophétique Pour vivre Votre mariage Enfin Cette couronne Serra Sur Ta tête Et je suis Convaincu Que cela Se manifestera Pouissamment Je vous donne Quelques numéros De téléphone De WhatsApp Que vous pouvez Vous inscrire A ces numéros Premier numéro Plus 32 Donc je répète Encore Plus 32 Ou bien 0032 466 42 54 64 Deuxième numéro Plus 596 696 05 73 77 Troisième numéro Plus 1 437 889 14 09 Un autre numéro Plus 44 74 74 04 84 21 61 Un autre numéro De téléphone Du ministère Plus 32 492 42 94 52 Et je vous donne Encore Un autre numéro Tous ces numéros Avec tous ces numéros Vous pouvez vous inscrire N'est-ce pas Pour ce programme Qui va commencer Un autre numéro Plus 596 696 20 77 58 Et Ensuite Un autre numéro Plus 237 77 62 06 35 Et bien Aimé Dans le Seigneur Dieu Se manifestera Fortement Dans ce puissant programme Un dernier numéro Plus 225 05 75 370 Et 36 33 plutôt 36 Voilà Je répète Ce dernier numéro Plus 225 05 75 370 336 Avec ces numéros Avec ces numéros Bien aimé Deux à présent Vous pouvez déjà Vous inscrire A ce puissant programme Qui bénira La vie De plusieurs La couronne Des terres Est possible Dans votre vie Bien aimé Dans le Seigneur Vous sortirez De ces programmes Avec votre témoignage Dans ce ministère Il y a un Dieu Il y a un Dieu Et la Bible Est en train De dire Que le royaume Des cieux Appartient Au violon Dès maintenant Alors que vous entendez Le son de ma voix Vous pouvez déjà Appeler les modératrices Et vous inscrire Pour ce programme Ça sera un programme Privé Comme nous avons L'habitude De le faire Avec des orientations Que le Seigneur Nous a donné Mais croyez-moi Bien aimé La couronne Des terres Sera posée Sur votre vie Et quelque chose De glorieux Et de puissant Se passera Je hâte Cher ami De commencer Avec vous Ce puissant programme Parce que le Seigneur Dieu Va se manifester D'une manière Exceptionnelle Cette année La couronne Des terres Sera sur ta tête Cette année La couronne Dans la vie Sentimentale Sera sur ta tête Et vati Sera délogé Détroné En un puissant Et précieux De Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse Shalom chez vous